Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je suis très bien les amis on se retrouve aujourd'hui Pour le 4ème épisode du mode pro team sur le tour de France 2017 Aujourd'hui on va commencer le critérium du Dauphiné Première participation au Dauphiné On va commencer par le chrono des G Des Gays Non c'est des Gays je crois Vous me l'avez tous dit dans les commentaires C'est pas les Gets c'est les Gays Donc le chrono des Gays Les Gays les Gays bref on s'en fout Nîmes avec possiblement des bordures Et l'arrivée à Chalmazel Belle arrivée Et encore une fois merci les amis pour tous vos retours Sur le pro team Ca fait une semaine vous êtes à fond dedans Et je vous en remercie du fond du coeur On va démarrer c'est parti avec les Gays En espérant que ça se passe bien Je ne me souviens plus de mon leader C'est beau parce qu'on a jamais joué avec sur l'international Vu qu'il n'y avait pas de montagne Donc je ne m'en souviens même plus On va le découvrir maintenant C'est Lorenz Stendam notre leader Ok c'est beau je m'en souviens 66 chrono pour Lorenz Stendam C'est pas ouf C'est pas ouf c'est pas ouf Mais bon c'est pas très grave Non non je croyais que c'était en chrono mouré Lui il a combien il a 72 montagne Donc ça va être notre premier lieutenant Ah ouais d'accord à part mourons on a pas grand chose Ca va être compliqué de se qualifier pour le Tour de France Mais honnêtement J'ai pas trop envie d'aller au Tour de France avec une équipe pareille Je pense qu'on va se faire éclater la tête Si on va au Tour de France avec Maxime Daniel Et Lorenz Stendam en leader Je les aime bien c'est des bons coureurs Mais quand même n'amusons rien Allez on prend Stendam Et c'est parti Allez c'est parti on espère faire un beau chrono Un chrono très 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 stylé Avec la route étroite Vraiment qui fait plutôt plaisir Allez let's go c'est parti Bon je commence bien Je me prends direct une barrière C'est parti je me faisais tout le temps avoir On l'a joué 2-3 fois déjà en live Je me fais tout le temps avoir sur celle là Je démarre trop fort Donc je pense que je vais démarrer un poil bas Mais on va terminer à fond les ballons Pour vraiment essayer de faire un gros chrono Et de faire une belle place Pour être bien placé Parce que certes j'ai peur d'aller au TDF Avec une équipe comme la nôtre actuellement Mais c'est pas de mon genre de faire exprès de paire Donc on va quand même tenter de gagner le Dauphiné Même si à mon avis ça risque d'être compliqué Parce que j'ai vu pendant le temps de chargement Les favoris je crois que c'est C'est Mikel Landa Et Adam Mietz Donc il y a du très 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 lourd Par rapport à Tendam Donc ça risque d'être tendu Je pense qu'on va plus jouer un maillot à poids Et des échappés que le classement général Si vous voulez mon avis Et pour le moment on est pas mal Pour le moment on est pas mal du tout Allez je vais commencer à accélérer un petit peu A même relancer J'ai fait le premier kilomètre Tranquille Maintenant il va falloir accélérer tout doucement Parce que j'ai pas non plus envie De prendre 3 minutes dans les dents Allez là Avec Lorenz Tendam On a une minute pour arriver au sprint Il est juste là Il est juste là Mais bon ça monte C'est du 10% Il y aura même des passages à plus de 15 Si je dis pas de conneries Et on va être en avance Par rapport à notre objectif Et oui on est 54ème 14 secondes d'avance Mais on perd Waouh on perd quand même 37 secondes Par rapport à Isaguer On voit il y a du lourd Geniez Miguel Angel Lopez Jigurosa Après moi il y a du très 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 lourd Sur ce chrono Sur ce Dauphiné pardon Alors qu'on va pas tarder d'arriver sous la flamme rouge Je ralentis encore un peu Parce que je sais qu'on va pas tarder d'arriver dans les gros pourcentages Voilà on y est On y est dans les gros pourcentages à 20% Regardez Des pourcentages à 20% Là ça pique Là ça piquote Là ça fait pas semblant Allez là Allez Lorenz On est pas mal du tout pour le moment Je ralentis encore un peu On a fait un bel enchaînement de virages A l'endroit où il y a la voiture actuellement Là ça va redevenir un peu plus facile Pour re-avoir un mur dans les 200 derniers mètres Vous avez vu Le jeu il est sorti depuis 3 jours Je connais déjà par coeur le chrono Allez C'est parti là Il faut terminer à bloc Il faut terminer à bloc Allez Lorenz On fait un beau chrono 11.56 On est déjà derrière On est déjà derrière Et très largement On va prendre plus d'une minute Par rapport à Isaguiré Allez voilà On a pris quasiment une minute On a pris même plus d'une minute On a pris une minute 5 je crois Ça pique Ça pique Mais on a une équipe très très basse Comme je l'ai dit L'objectif n'est pas de gagner le Dauphiné L'objectif est peut-être d'aller chercher un maillot à poids Comment veux-tu battre un Isaguiré Un Lopez Un Geniez Ou Hélène Souréchenbar Au pic de leur forme C'est compliqué Il y a même Rafa Rafa Micah Young Girls Brambilla Rafa Micah c'est du 78 Nous on n'a que 74 Ça va être compliqué T.J. Vangarderen également Il y a déjà du lourd là What the fuck On finit 42ème et une 5 Au final on fait pas un si mauvais chrono que ça Quand tu regardes On est devant des Manchess Des Barguil Des Montfort Des Kelderman Donc c'est pas si mal que ça Allez suivant Il n'y a pas de surprise Par contre l'avance qu'il a Isaguiré Il a fumé tout le monde sur le chrono Allez c'est parti On va voir si on aura des bordures dans cette étape On l'espère Parce que c'est l'une des seules manières Qu'on a à reprendre du temps Parce qu'en montagne et en valence Ça va être beaucoup plus dur Que limite dans les bordures Après je connais pas la note de plaine De Tendam Donc j'espère qu'il est pas trop pété en plaine Parce que sinon on va avoir du mal à suivre On voit en sprinter Il y a du Modulo Du Sam Bennett Rikese Putain même avec Maxime Daniel On va avoir du mal hein les amis Ah ce Dauphiné il va être dur Alors le Wiggy Wiggen a une bonne forme Ça nous intéresse pas vraiment Maxime Daniel finir dans les 20 premiers On va tenter de viser un top 10 Prendre l'échappé du jour pour Konova Lovas Bah écoutez on va l'envoyer dans l'échappé Tendam bonne forme non frérot T'aurais dû la garder pour après On envoie Konova Lovas dans l'échappé Parce qu'on a encore une petite équipe On va essayer de bien respecter les règles du directeur sportif On va pas faire n'importe quoi Je pense que là on va essayer de viser un petit maillot Maillot vert ça va être compliqué Mais au moins un maillot à poids Au moins maillot à poids et combativité Au moins ça Si on a les deux Je pense que notre Dauphiné sera réussi Je vois ce que vous en pensez Mais je pense que c'est pas mal On voit il y a Oh il y a déjà pas mal de vent là Allez on part en échappé Ça fait plus d'une trentaine de kilomètres Qu'on est parti Voir même 40 je ne sais pas je vous avoue On a que 30 secondes d'avance On est resté très longtemps à 5 Mais il y a un groupe de 4 qui vient de rentrer Avec du Joss Vanemden C'est du lourd hein C'est du très très lourd en tant que rouleur Mais le peloton ne nous laisse pas partir C'est compréhensible hein 9 coureurs à l'avant Dès la première étape C'est pas ouf Et regardez c'est ce que je vous disais Les chronos sont beaucoup mieux faits cette année C'est à dire qu'il y a des vrais écarts Un peu comme en vrai Sur un chrono en montagne Tu vas pas avoir des écarts Tu vas pas avoir le dernier à moins d'une minute Là regardez T'as déjà des mecs à 5 minutes quasiment C'est assez ouf Je pense pas que c'est la bonne Ils sont juste là Ils sont à peine à 10 secondes Il va déjà ne plus y avoir d'échappé A moins de 100 kilomètres de l'arrivée Ça y est Échappé reprise Il n'y a donc plus personne échappé Eh bien écoutez on va rencontrer On recompte directement Dès qu'on est repris On recompte avec Nick Cass Arnd Ok Allez c'est parti Ah non il attaque pas d'accord Allez on repart nous directement On perd pas le temps Ok on est enfin parti dans l'échappé On est qu'à 2 Avec Anthony Turgis Donc on va voir ce que ça va donner Je me fais pas trop d'illusions Surtout avec les bordures à la fin Ça risque d'être tendu surtout à 2 Allez je suis repassé sur Maxime Daniel On arrive au sprint d'intermédiaire On va essayer de passer en tête Même si ça va être très très dur On va pas se le cacher Parce que regardez Il y a du Viviani Du Nick Cass Arnd Du Sam Bennett Du Sacha Modolo C'est du lourd C'est vraiment du très lourd Par rapport à du Maxime Daniel Allez on va quand même tenter de s'en sortir Surtout qu'on a vu en my tour Je sais pas si c'est déjà sorti Mais que les sprints sont à peu près Patchés Depuis le patch day one Du jour de la sortie Depuis jeudi Et c'est beaucoup plus dur de gagner un sprint Allez on va peut-être passer là par contre Oh je l'ai lancé trop tôt Non c'est bon je passe devant Je passe en tête devant Maxus et Modolo Alors on est avec Anthony Turgis On a plus qu'une 15 d'avance sur le peloton A 22 km de l'arrivée On va pas tarder à arriver à la dernière zone de vent On a pas eu de vent dans la première C'est pour ça que je vous ai pas repris avant Est-ce qu'on va en avoir cette fois-ci ? Telle est la question Je ne sais pas pour le moment Aucune info Pour le moment j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression qu'on est du vent A voir ça va peut-être arriver Mais pour le moment en tout cas on a rien On a rien On a toujours une 13 d'avance avec Konovaloas Non 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 j'ai pas l'impression qu'il y ait du vent J'ai pas l'impression qu'il y ait du vent sur cette étape C'est dommage C'est dommage on aura pas de bordure Écoutez on a pas de chance On a pas de chance On aura pas de bordure sur l'étape Sur la seule étape où il peut y en avoir en fait du Dauphiné Bon après attention il peut y avoir du vent sur les autres étapes en dehors des zones de vent Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire des bordures qu'en zone de vent Clairement Il n'y a plus qu'une minute 7 Pour l'échapper Du coup je vais avancer Il ne sert à rien Il n'y a pas de vent On avance On a vent de face C'est compliqué d'avancer avec vent de face On est à 12 km de l'arrivée Mais c'est très très dur C'est vraiment très dur Le peloton revient à une vitesse folle sur nous C'est logique on avance face On n'est que deux Face à un peloton envoyé à vive allure de 196 coureurs C'est logique qu'on ait du mal C'est logique Allez prendre la route Turgis là Pourtant on collabore bien On collabore bien à deux Mais rien à faire Il n'y a plus que 30 secondes à 10 km de l'arrivée Ça semble mort C'est terminé pour Turgis à 7 km Nous avec Konovalovas on est toujours à l'avant Mais à mon avis 20 secondes On va se faire reprendre juste avant la ligne D'ailleurs je vais passer sur Maxime Daniel On voit il n'y a pas eu énormément de vent Il n'y a pas eu énormément de bataille Tout le monde a toutes leurs barres bleues Vraiment c'est pour dire qu'il n'y a pas eu une grosse bataille Par contre devant Pour l'échapper il y a eu une énorme bataille Et ça risque d'être compliqué pour Konovalovasse d'aller au bout Il va quand même tout donner Il va quand même tout donner Tenter de faire son maximum Pour arriver en solitaire Mais avec 18 secondes ça paraît compliqué Mais ça c'est bien C'est bien pour la combativité On a fait toute l'étape devant Alors que la plupart non Il est juste là Il est juste là C'est moche Il va se faire reprendre juste avant Il va falloir espérer faire un beau sprint avec Daniel Et 5 bornes Konovalovasse 14 secondes Mais la barre bleue elle suit plus Non 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 ça ne va pas suffire Clairement L'échapper n'ira pas au bout Mais il y aura eu une belle bataille Il aura bien résisté Adrien Petit est là Emmené par Calmejean Yann Stannhardt qui emmène Danny Van Poppel Allez 12 secondes encore Mais bon il n'a plus de barre Il ne va pas tarder à tomber en fringale Ouais ouais c'est fini C'est terminé Il va tomber en fringale Juste avant le virage je suis sûr Bon juste après Ah non Van Poppel emmène Viviani Viviani il a un train phénoménal Ça y est c'est terminé à moins À quasiment 2 kilomètres À 2 kilomètres de l'arrivée Il se fait rattraper C'est moche mais c'est comme ça C'est la dure loi des sprints Et nous on va pas tarder à arriver là À Nîmes L'endroit du départ de la Vuelta 2017 Allez on lance Dans la roue de Riquiezé Ça va être compliqué Oh la 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 C'est très très dur C'est très très dur de suivre Riquiezé Ah ouais non Ça va être la victoire de Riquiezé On va quand même faire une belle deuxième place On fait une très très belle deuxième place Avec Maxime Daniel Ouh on a failli se faire passer sur la ligne Mais on fait une très très belle Deuxième place les amis Avec Maxime Daniel Ça fait plaisir Konovalovas a bien terminé Il a fait une belle étape C'est plutôt cool Au niveau du maillot vert Non je pense pas Super les gars Je n'attendais rien de cette étape Et vous ramenez un podium Bravo à vous Et oui ça fait plaisir Le petit podium face à des Matthews Des Daniel Maclay On fait deuxième Mais vous l'avez vu C'est beaucoup plus compliqué Qu'avant les sprints Et ça fait du bien Ça a été patché je pense Même si Ils avaient dit qu'ils allaient pas le patcher Tout le monde dans le même temps Ok Au niveau de la combativité Voilà on est très largement à tête On a fait toute l'étape devant quoi Ça ça fait plaisir Il n'y a pas eu de points distribués Pour le classement de la montagne Ça sera Pour la prochaine étape La récupération pour Tendam C'est parfait Et on est parti du coup Pour Chalmazel Bonjour à tous On va commencer le briefing De cette étape C'est un parcours usant aujourd'hui Avec une partie finale Qui devrait convenir au puncher Ça peut valoir le coup De se glisser dans l'échappée matinal Car si on marque assez de points Aux différents grands prix de la montagne On peut prendre le maillot à poids Les équipiers des favoris Ils vont sûrement contrôler les écarts Pour se disputer la victoire Dans la coupe finale Ça sera difficile pour nous De peser sur les débats Bonne course à tous Alors là par contre Il y a un dilemme qui s'offre à moi Est-ce qu'on se dit Direct d'avance C'est mort avec Tendam On ne saura pas D'ailleurs c'est quoi C'est top 15 On ne saura pas dans les 15 premiers Du classement Final de ce Dauphiné Donc on part en échappée Ou alors est-ce qu'on dit On se dit Il y a peut-être moyen Donc on la joue normale En tant que leader Avec les favoris Je ne sais pas Donc je ne sais pas Si j'envoie Tendam Dans les échappées directement Pour un maillot à poids Ou si On tente quand même De jouer le général Dites-moi d'ailleurs Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Parce que j'aime bien Interagir avec vous C'est le but aussi des vidéos C'est d'avoir de l'interaction Donc n'hésitez pas A chaque fois que je fais un truc Dans les vidéos A réagir en commentaire Mais je ne sais pas Du coup Est-ce que je continue Est-ce que je la joue Vraiment à fond Pour le général Ou est-ce que je me dis C'est mort d'avance On part direct en échappée Avec Tendam Je ne sais pas Je pense que là Pour cette vidéo Pour l'étape 3 On va laisser Tendam Au chaud dans le peloton Et on va partir Avec Francis Mouret Je pense Sur cette étape A moins que ça soit Loic Vligen Loic Vligen est pas mal Surtout que Ça compte en vallon Mais après Ouais je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Non écoutez On va partir avec Loic Vligen aujourd'hui Allez on attaque directement Avec Loic Vligen L'objectif aujourd'hui C'est de Prendre le maillot à poids Avec Vligen Pour le porter La prochaine fois Le lendemain Et c'est Mathias Brandl Qui nous suit Ok On a perdu combien de temps Avec Vligen ? 3-16 Oh là là Les dégâts qu'il a fait Le chrono Et c'est parti Vligen dans l'échappée Et apparemment Ça nous laisse partir Et encore une fois Ça serait une échappée à deux On n'a que des petits échappées Depuis le début de ce Dauphiné Et on est Quasiment en solitaire Donc écoutez Je pense que D'un côté Ça nous avantage Pour les points de la montagne Mais d'un autre côté Si on voulait jouer La gagne dans l'échappée Ça ne nous avantage pas du tout Alors on se rapproche tout doucement Du sommet de cette première difficulté Deux points à prendre La première difficulté De ce Dauphiné Il n'en avait pas eu la veille Donc les deux premiers points Pour le classement du maillot à poids Sont là Et on va commencer On va se mettre en Devant Brandl Et on va accélérer Et on le voit Direct on accélère Ah non il n'a pas du mal à suivre Mais attendez Brandl il a combien On va regarder On va regarder ça Brandl Où est-il dans le classement Brandl On va vite le voir Vu qu'il a en échappé Il est là Il a 73 Valons Brandl C'est pas n'importe quoi Ok C'est à peu près L'équivalent Sauf que nous on est en bonne forme Peut-être que lui aussi On ne sait pas Donc il ne va pas falloir Le sous-estimer Mathias Allez c'est parti Il lance Je suis quand même devant lui J'ai l'impression On est quand même Légèrement supérieur à lui Je pense que c'est la forme Qui joue J'ai pas voulu le bloquer Allez on lance sur la droite On lance sur la droite On prend le virage serré Et voilà On va chercher les points Les premiers points De ce Dauphiné Sont pour nous Et pour notre équipe Allez on est au deuxième Grimpeur de la journée Il y a cette fois-ci Cinq points à prendre Donc c'est très important De passer en tête Le problème entre guillemets C'est que Même si on passe en tête Des deux premiers Pas sûr qu'on passe en tête Du prochain Qui est tout tout proche De l'arrivée Et le problème C'est que si c'est le même gars Qui prend le deuxième catégorie Et le troisième Je pense que ça sera lui Maillot à poids Donc il va falloir espérer Que l'échappé Le peloton nous laisse Assez d'avance Pour passer en tête Au moins du deuxième catégorie Parce que sinon C'est mort pour le maillot à poids Allez là On est à un peu plus d'un kilomètre On va commencer à accélérer On commence à appuyer fort Sur les pédales Matchas Randle Qui lance de loin Il lance d'un peu plus loin Que le dernier Ah il est en train de m'avoir là Il est en train de m'avoir Est-ce qu'il va m'avoir Faut la jouer à l'usure celle-là Faut la jouer à l'usure Il y a le ravitaillement juste après On récupère un peu de rouge Allez on fait notre effort maintenant Nous On fait notre effort maintenant Avec Loic Vigan On prend son sillage Et on le déborde On le déborde Ah c'est quasiment un sprint plat là Vers le sommet Et non on est plus fort On est plus fort On passe en tête 5 points supplémentaires On arrive au sprint intermédiaire Qui est à moins de 40 km de l'arrivée On voit pour l'échapper Pour Loic Vigan Ça va être tendu D'arriver au sommet De la prochaine difficulté Vu que le peloton Est juste à une minute derrière eux Plus le sprint Ça va revenir très 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 vite Donc ça va être compliqué Ça s'annonce compliqué cette affaire Et juste à espérer Que ça soit pas le même Qui passe en tête Des deux difficultés Dans le final Pour qu'on puisse avoir Ce maillot à poids Allez c'est parti pour Cocard Turgis Et je n'ai pas vu Sûrement Sacha Modelo Ah non c'est la Sunweb C'est Michael Mathews Désolé Allez on prend le sillage De Michael Mathews On va passer Turgis On va passer Mathews aussi Ah quoique On lance le vélo Eh oui on passe devant Mathews Ok on fait deuxième du peloton On prend quand même 13 points C'est pas mal Allez on est au pied De la dernière difficulté De la Bon Elle est en plusieurs parties Donc on peut dire Allez il y a trois petits murs Donc l'antépénuitième Difficulté de la journée Ils sont juste devant Ils sont juste devant Loïc Viggen Et Et sous copain C'est qui c'est Brandel Mathias Brandel Donc ça risque d'être compliqué Surtout qu'on voit Que là il y a un petit groupe Qui s'échappe avec Manchus et Mikel Landa Ça risque d'être tendu Cette affaire Ah oui ils sont trois Sunweb Carrément Manchus entouré des Sunweb Manchus il est avec Geishkeu Baril et Kelderman dans sa roue Oh calme Mais ils prennent pas un relais Le pire les Sunweb C'est ça le pire Ah Brandel a lâché Viggen Bah ça va être compliqué Cette montée quand même Ça risque d'être compliqué Bah après c'est que 5 km L'arrivée est au sommet Il faut se dire ça Il faut se dire que l'arrivée Est au sommet Donc s'il roule à Blox Il y va à fond Peut-être qu'il y a moyen Waouh on est juste là quoi Il n'y a que 10 secondes Non 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 c'est mort C'est mort Loïc Viggen ne passera pas Non 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 Il passera pas C'est terminé Donc Viggen il va terminer Tranquille son étape Il va terminer S'accrocher sans à coup Voilà Donc si jamais ça attaque Il va se laisser décramponner Parce qu'il a fait Beaucoup d'efforts aujourd'hui Il aura beaucoup à faire Également dans les prochains jours Pour ce maillot à poids J'espère juste que C'est pas le même mec Qui va passer en tête Parce que sinon on est dans la merde J'y pense Mais si c'est Brandel Je crois qu'il le prend le maillot Va falloir vérifier Il a pris 3, 1, 4 S'il prend les 5 Je pense que c'est Non c'est bon Il prendra pas les points Brandel Il n'y a plus d'échappé Ok Faut juste espérer Que ça soit pas le même gars Qui passe en tête du deuxième Et qu'il gagne l'étape Sinon c'est mort pour le maillot à poids Allez on est pas mal là On est pas mal avec le Rensendam On est bien entouré Et bien protégé par Francis Mouré C'est la Stana pour le moment Qui roule Dans la côte de Saint-Georges En Cousan On est pas loin du sommet Mais après le problème C'est que c'est pas vraiment des descentes C'est quasiment des plateaux Pour arriver jusqu'aux prochaines montées A chaque fois C'est des faux plats descendants Rien de plus Je pense même pas que c'est du 3-4% De descente Donc pour récupérer C'est pas le top Allez là Avec Tendam Faut s'accrocher Faut tenter de Pas perdre les roues Avant le sommet On va donner le gel A tout le monde Sauf à Francis Mouré Voilà Liggen au final Il va même finir Vraiment tranquille Même pas sans un coup C'est vraiment tranquille Les sprinteurs ont déjà lâché On est plus qu'une centaine On voit Simon Nietz Qui est là Dans la roue de son frère Adam Allez Toujours ce problème Dans les virages Que Lya va plus vite que nous C'est Yael Evan Endert Qui roule en tête de peloton On voit Pierre Roland Qu'il y a avec David Desformolo On est dans la roue De Pierre Roland là Et c'est Y'a une attaque Y'a une attaque Du loto soudal Tige Bunout Tige Bunout Qui attaque Attention A l'attaque de Tige Bunout C'est pas n'importe qui Et c'est qui Qui va passer en tête là Va falloir vérifier ça C'est Tony Gallopin Donc si Tony Gallopin Ne remporte pas l'étape On sera maillot à poids Maintenant on va juste Falloir essayer de récupérer Un petit peu Donc là Ils l'ont dit 7 km de plat Avant la dernière côte C'est C'est beaucoup C'est beaucoup Surtout que c'est du faux plat descendant Donc y'a moyen de récupérer Un petit peu Mais pas énorme non plus Donc faut rester dans les roues On est moins de 100 Ça y est Vligen lui Il va terminer en roue libre Toujours bien protégé Par Mouré Ça fait plaise Avec Tendam Je rappelle on est en légende Donc ça risque d'être compliqué Pour nous de faire un résultat Mais si on perd pas de temps Moi c'est le principal Même si on perd du temps Au final c'est pas grave C'est une étape de test Et en fonction de ce que vous me direz Dans les commentaires Si on joue le général Ou le maillot à poids Avec Tendam On verra Après rien ne m'empêche De jouer le général Et le maillot à poids Avec Mouré Mais Voilà Ça risque d'être compliqué Allez 10 km de l'arrivée Là on était un peu sur du plat Faux plat montant Maintenant on va passer Sur des faux plats descendants Là Astana roule vite Là Astana roule vite On est bien là On est pas mal avec Lorenz Toujours bien protégé Et il y a toujours Michael Matthews C'est pour dire Que C'est pas non plus Une étape pour grimpeur Un puncher peut très largement S'imposer Ok Allez toujours là Mouré 8 km de l'arrivée On essaye de récupérer Mais c'est pas évident Parce que Ça roule quand même là C'est qui C'est Lutsenko Alexei Lutsenko Qui met un tempo A l'avant Luis Llan Sanchez est là Ça peut être un favori Luis Llan Sanchez C'est une étape Qui peut lui convenir Allez on est dans la route Team Wellens là Team Wellens Ok Nimoscon est là Il protège son leader Et c'est parti Lutsenko qui va mettre Un gros tempo Pour la montée Vers Chalmazel Oui Chalmazel C'est bien ça A taille de Team Wellens Ça y est Team Wellens y va Est-ce qu'il est toujours là Mon ami Mouré Il faudrait qu'il vienne m'aider là J'ai besoin de lui Ouais il est là Il est là Francis Mouré 5 km de montée Warren Barguil Qui essaye de suivre On est pas mal là On est en tête de groupe On est en tête de groupe On va donner le gel A Mouré Et Lutsenko Qui essaye de passer Allez on est pas mal là On est pas mal Francis Mouré est là Il nous aide bien Il y a Konovalovas Toujours présent Et Warren Barguil Et Wellens Ils ont pas énormément d'avance Mais ça se voit Ils sont costaudits Ils y retournent D'ailleurs Wellens qui attaque Ça a l'air d'être le plus fort Wellens C'est typiquement le genre d'étape Pour un Team Wellens ça par contre Allez là on est de retour Sur un faux plat Ouais c'est vraiment pour Puncher Un Valverde ou un Alaphilippe Il est au paradis sur ses routiers Allez il n'y a plus d'échappé Ça se regarde un peu Ça se regarde un peu J'ai envie de tenter J'ai envie de tenter le cool Avec Tendam Ça se regarde Cataldo il roule Si Cataldo s'arrête de rouler J'attaque Je le dis J'attaque Avec Lorenz Tendam On va même tenter d'attaquer C'est pas grave Il roule mais on tente d'attaquer quand même Avec Lorenz Allez c'est parti On tente d'attaquer Je sais pas si c'est une bonne idée On a pas pris beaucoup d'avance On a pris que 3 secondes Mais on sait jamais Allez il y a un beau mur à la fin On récupère du rouge On a tenté d'anticiper Ouais ils sont dans ma roue Ça y est ils sont là Warren Barguil a ramené tout le monde Ouais Team Wellens Ouais il est costaud Il est costaud A 600 mètres de la ligne Team Wellens va sûrement aller s'imposer Et nous on est pas mal On est pas mal du tout avec Lorenz Tendam Il y a peut-être moyen de faire un top 10 Allez on lance le sprint Pour le top 10 de Lorenz Tendam Et on va faire un top 10 là On va pouvoir aller chercher le top 10 Je pense Sans bloquer personne On fait On fait 10ème Top 10 pour Lorenz Tendam Écoutez Contrat rempli C'est très certainement Team Wellens qui s'est imposé Vu que j'ai vu un loto soudal Levé les bras Ça fait plaisir On part du contrat Réussi pour cette étape On a le maillot à poids On fait un top 10 avec Lorenz Tendam Tout va bien Il est en tête du classement Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot vert De cette épreuve C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on l'applaudit encore Dire que tout se passe bien pour lui actuellement Voici le maillot à poids De cette épreuve Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Bravo les gars Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Alors que l'étape ne nous convenait pas Je suis très satisfait Et bien écoutez Je ne m'attendais pas du tout On est également maillot vert Avec Maxime Daniel C'est que le vainqueur de l'étape d'hier N'a pas dû N'a pas dû faire le sprint intermédiaire Et du coup Vu qu'il n'a fait pas énormément de points d'écart Ah ben on l'a pris Vu qu'on a pris pas mal de points Du coup On fait un top 10 avec Lorenz Tendam C'est pas mal Est-ce qu'il y a eu une cassure plus loin ? Non pas trop Du coup Y a-t-il eu des hors délais ? Je ne pense pas non plus Voilà Et au général ça donne Isagiri Toujours leader Mais Wellens revient à 7 secondes Après il n'est pas non plus Hyper bon en grimpe En grimpette Wellens Par rapport à un Isagiri Mais il fait quand même Un bon Dauphiné pour le moment Nous au niveau de Tendam On est quand même à 1-5 Ça va être compliqué Au niveau du maillot à poids Vligen le porte devant Tony Gallopin et Timo Wellens Donc ça ça fait plaisir On a le maillot à poids Objectif rempli pour cette étape On a le maillot vert également Pour un point devant Ritieze Avec Maxime Daniel Si on peut le garder On essayera Mais ça risque quand même D'être compliqué Le maillot blanc C'est pour Miguel Angel Lopez Là c'est impossible de le jouer Vu qu'on a que Postelberger Et Loic Vligen Meilleure équipe On est 17ème Et la combativité C'est Loic Vligen Qui passe devant Mathias Brandl Et Konova Lovas Et bien écoutez Je sauvegarde plusieurs fois Comme d'habitude Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Suivant Niveau récup Pour Tendam C'est parfait Pour tout le monde A part Vligen et Konova Lovas Et on va du coup Se retrouver Pour la présentation Du mec là Je pense Bonjour à tous On va commencer Le briefing de cette étape C'est un parcours usant Aujourd'hui Avec une partie finale Qui devrait convenir au puncher Il faudra être très attentif Aux coureurs Qui essaient de s'échapper En début de course Car notre avance Pour le maillot à poids N'est pas suffisante Pour s'assurer de le conserver On a pas vraiment La faveur des pronostics Pour l'étape Mais il y a moyen De surprendre les favoris Et d'accrocher un bon résultat En attaquant de loin Bonne course à tous Donc on verra ce qu'on va faire La prochaine fois On fera quoi qu'il arrive Les étapes de Gap De Crest Et de Vosjani Donc 3 belles étapes Une de Vallon Une de Montagne Une de Plaine Comme ça Ça convient à tout le monde Va falloir voir pour le maillot vert Du coup Parce que si on fait un bon résultat A Crest On aura de belles chances De le remporter Même si ça reste compliqué Quand même Ce qui est sûr C'est qu'on partira tous les jours En échappé quasiment On est une petite équipe Ça fait des primes Ça fait de l'argent Et c'est important Pour se créer une grosse équipe Pour la saison prochaine Donc on partira quoi qu'il arrive Dans toutes les étapes En échappé En tout cas on essaiera Et puis écoutez Si vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Comme d'habitude A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description N'hésitez pas également A réagir à tout ce que j'ai fait Dans l'épisode Et puis On va se retrouver demain Ou dans deux jours Pour la suite de ce mode Pro Team Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao